La souveraineté numérique c'est d'abord d'avoir des entreprises, des start-up qui soient capables de participer à la construction d'un écosystème européen face à la domination américaine. Et donc ça c'est, j'allais dire, le quotidien de la vie des régions, de rentrer dans le capital de ces entreprises, de commander et de leur permettre d'avoir les premiers marchés, les premières références. Chaque année, je fais en sorte que 10 entreprises de ma région, qui sont des jeunes entreprises, puissent avoir un marché régional, leur permettant ensuite d'arriver devant des clients en disant, j'ai dans mon portefeuille de clients la région. Et puis après, il y a ce qu'on est en train de bâtir autour de la cybersécurité. C'est un sujet absolument central et stratégique, qui est un fort vecteur de développement. Les perspectives de création d'emplois dans ces secteurs sont absolument gigantesques face à une menace qui est de plus en plus importante. Et sur ce sujet, on a bâti un campus de la cybersécurité. On a créé les conditions d'un dialogue entre les entreprises qui sont sur ce champ, les universités et les écoles. Et l'idée, c'est qu'à partir de cette année, on puisse, au-delà des actions qu'on peut mener auprès des entreprises, bâtir toute une série de formations qui permettent de dire aux entreprises qui se développent sur ce secteur, venez en Normandie, développez-vous en Normandie, parce que vous aurez les compétences, les femmes et les hommes, pour conquérir de nouveaux marchés et dans le même temps, assurer la sécurité informatique des entreprises de Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada